Bonne nouvelle aujourd'hui, alors que la ministre Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de plusieurs régions, dont celle de la Gaspésie et des îles, est venue annoncer la création de ce que l'on appelle un fonds local de solidarité pour la MRC de Côte-de-Gaspé. Ce que ça signifie surtout, c'est qu'il y a 925 000 dollars qui vont être disponibles pour les entrepreneurs de la région, afin de soit reprendre une entreprise, développer une entreprise et ainsi de suite. C'est une excellente nouvelle, lorsqu'on a assisté à la conférence de presse, et on en a profité justement pour avoir peut-être une meilleure idée de ce que ça signifie, en discutant avec, bien entendu, Nadia Minassian, qui était cette fois-ci, avec son rôle de présidente de la table de concertation sur le développement local et régional de la Fédération québécoise des municipalités. On a discuté également avec Daniel Côté, qui est le préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, et ensuite avec Bruno Bernatché, qui est le directeur général de la MRC de la Côte-de-Gaspé. C'est lui, entre autres, qui aura le rôle justement d'aider les entreprises afin de pouvoir accéder à ces fonds. Ça fait que, bonne nouvelle pour la région. On espère que les entrepreneurs vont en profiter. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous faire part d'une excellente nouvelle pour les entrepreneurs de la région. Je vous annonce la mise en place d'un fonds local de solidarité dans la MRC, la Côte-de-Gaspé, qui servira à soutenir les PME afin d'assurer leur croissance et ainsi permettre de générer et de maintenir des emplois durables et de qualité sur le territoire. Donc, bonne nouvelle. 925 000 $ qui sont maintenant disponibles pour les entreprises. Quel sentiment est-ce qu'on a justement en recevant cette somme? Effectivement, c'est une excellente nouvelle. En fait, pour une somme investie de 75 000 $ par la MRC Côte-de-Gaspé, on génère un fonds de 925 000 $ en soutien à l'entreprise, soutien à la relève entrepreneuriale. On en a parlé récemment dans une longue entrevue que tu m'as accordée il n'y a pas longtemps, ou que je t'ai accordé plutôt, il n'y a pas longtemps. On parlait de relève entrepreneuriale, on parlait que c'était tout un défi, on parlait qu'on avait peu d'outils à notre disposition. Bien là, on vient de rajouter un outil majeur, une somme de 925 000 $. C'est du prêt, on s'entend que ce n'est pas de la subvention directe, mais c'est du prêt, puis c'est ouvert au commerce au détail, c'est ouvert à la relève entrepreneuriale, c'est ouvert au développement d'entreprises, que ce soit le commerce au détail, ou toute forme d'entreprise, c'est admissible. Bref, il y a énormément de possibilités. C'est un fonds qui est complémentaire à ce qui existait déjà, avec le FLI, qu'on appelle le Fonds local d'investissement qui est géré par la MRC, avec le programme FAIR aussi du gouvernement du Québec, le Fonds d'aide aux initiatives régionales, qui lui est un programme de subvention. Bref, là, on cumule les fonds, puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte d'entrée. Il n'y a pas 150 portes d'entrée si tu veux accéder au FLI ou au FLS ou aux autres programmes de la MRC, tu passes par la MRC. La MRC est devenue un incontournable pour les entrepreneurs. Donc, c'est un peu le CLD qui a été intégré à la MRC, mais à l'époque, on allait au CLD maintenant. La MRC emmène de plus en plus large en développement économique. Là, on a un outil supplémentaire, on le disait, de 925 000 $. Je pense qu'on met des choses en place pour soutenir l'économie. Puis, ce que je souhaite, c'est que ça soit bon, oui, pour Gaspé, mais aussi pour les villages aux alentours. J'ai une expression africaine qui me vient tout le temps en tête, « Les petits ruisseaux alimentent les grands fleuves ». Mais les petits ruisseaux, les petites municipalités qui ceinturent Gaspé, si on les laisse mourir, bien, Gaspé va souffrir aussi. Fait qu'il faut absolument que ces petites municipalités-là, qu'on vienne en soutien à eux autres aussi, ce type de programme-là s'est ouvert à ces municipalités-là aussi. C'est des gens qui ont des projets d'entreprise dans les municipalités avoisinant Gaspé, tout comme ceux qui en ont à Gaspé. Bien, venez cogner à la porte de la MRC. Il y a une équipe qui est là pour vous soutenir dans l'élaboration de vos plans d'affaires, dans la recherche de financement. Puis, on a plein d'outils financiers dans le nouveau qu'on annonce ce matin avec la ministre Proulx. Donc, voilà, on a plein de possibilités. Pour la MRC de la Côte de Gaspé, c'est un nouveau fonds qui est disponible. Par contre, pour la MRC du Rocher-Percé, c'est un fonds qui existe depuis déjà un certain temps. En quoi est-ce que, justement, les FLS sont utiles ou nécessaires pour le développement de la région? Bien, vous savez que le gouvernement a reconnu les MRC comme ayant la compétence de développement local et régional. Alors, on est officiellement la porte d'entrée pour les entreprises du territoire qui voudraient se développer, voudraient contribuer dans le milieu. Et c'est un outil de plus qu'on est capable d'utiliser en complémentarité avec les outils qu'on a déjà en main. Alors, ça nous permet de faire un portefeuille pour nos entreprises pour les aider à se propulser en affaires et à se développer. Là, on parle quand même, justement, on parle d'un portefeuille de fonds disponibles, c'est-à-dire toutes sortes de fonds disponibles. Comment est-ce que, justement, une entreprise pourrait faire pour savoir quels sont tous ces fonds disponibles, quels sont les critères? Est-ce qu'il y a un guichet unique par rapport à tout ça? Parce que ça devient, je dois l'avouer, un petit peu mêlant peut-être pour les entrepreneurs. En fait, c'est un des enjeux qu'on a. Je ne veux pas dire le dédoublement, mais les différentes portes auxquelles on doit cogner quand on est entrepreneur. Et les MRC, vu qu'ils ont cette compétence de développement local et régional, devraient être la porte d'entrée des entreprises. Les entrepreneurs ne doivent pas se gêner de venir cogner à la porte de la MRC, rencontrer un conseiller. Et le conseiller, même si à la MRC, parfois, il n'y aurait pas des fonds qui seraient disponibles pour eux, pour peu les rediriger vers d'autres organismes qui vont être en mesure de les aider. Alors, on doit développer sur le territoire ce réflexe-là d'aller voir la MRC et de consulter les différentes aides disponibles sur le territoire. Et les conseillers chez nous, les conseillers dans toutes les MRC, se font un devoir de connaître les dispositions des mesures sur le territoire. Vous êtes donc directeur de la MRC de la Côte de Gaspé. On parle d'une bonne annonce ce matin? Pour nous, c'est une excellente annonce. C'est une annonce qu'on attendait depuis déjà un certain temps. Depuis quand même quelques années qu'on travaillait sur la possibilité d'avoir une cellule de fonds local de solidarité pour la Côte de Gaspé. Mais pour les entrepreneurs qui... Bon, tout le monde apprend qu'il y a de l'argent qui est disponible. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? En fait, c'est dès qu'un entrepreneur a un projet, soit un projet de démarrage, un projet d'expansion d'une entreprise qui existe déjà. Ça peut être aussi un projet de relève, donc rachat d'une entreprise. Donc, il passe par la MRC, par les agents de développement économique. Il y a un dossier qui est monté, un plan d'affaires, tout ça, et on fait, avec les promoteurs, une recherche de financement. Dans cette recherche de financement-là, on va regarder à établir le scénario le plus optimal possible pour l'entrepreneur. Donc, ça inclut la partie subvention. Mais évidemment, dans n'importe quel projet, on ne peut pas aller chercher 100 % de subvention. Donc, il y a une partie près qu'on doit regarder. Donc, au niveau de la MRC, il y a deux... Maintenant, on a deux programmes qui existent. Donc, le nouveau fonds local de solidarité, mais aussi le fonds local d'investissement qui existe déjà depuis plusieurs années. Et pour le promoteur, lui, il n'y voit rien parce que les deux sont fusionnés maintenant. Donc, on n'a fait qu'un seul prêt, une seule convention, un seul remboursement pour deux sources de financement. L'avantage que ça a, c'est qu'en jumelant les deux fonds, on peut maintenant avoir accès à 250 000 $ par projet jusqu'à concurrence de 250 000, évidemment, pour chacun des projets qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce que ça s'adresse spécifiquement au PME? Est-ce que c'est... Quelles sont les limites, justement, par rapport aux entrepreneurs qui voudraient demander du financement? Non, bien, entreprise privée principalement, il peut y avoir des entreprises d'économie sociale qui peuvent aussi être admissibles à ces prêts-là. Il y a, par contre, certaines différences, sans rentrer dans les détails, entre les critères d'admissibilité du fonds local d'investissement et du fonds local de solidarité. Donc, oui, effectivement, il pourrait y avoir un projet qui n'est pas admissible à un programme, mais qui est admissible à l'autre. Donc, ça, ça n'empêche rien. Si on avait un besoin de 75 000 $, par exemple, plutôt que de faire un partage entre les deux fonds, c'est un seul des deux qui pourrait y aller à ce moment-là. Ça, on regarde ça, mais c'est du cas par cas. On le fait vraiment en fonction de chacun des projets, chacun des promoteurs qui se présentent au bureau. Donc, pour toute PME désireuse d'avoir justement des fonds, que ce soit pour reprendre une entreprise, poursuivre son développement et ainsi de suite, vous êtes l'endroit où aller. Oui, donc, on est une porte d'entrée, là, sans fonte, pour tout projet de développement au niveau du milieu des affaires. Là, c'est bien beau. Il y a un paquet d'argent qui est donc disponible. La question, par contre, qui demeure, et c'est tout interconnecté en économie, n'est-ce pas, il y a la question de la main-d'oeuvre et justement aussi le manque peut-être d'entrepreneurs également qui sont prêts à reprendre les entreprises. Est-ce qu'il y a un plan de match global, justement, par rapport à toute cette relance économique dans la région? Un plan de match global, la réponse, c'est non. Il y a plusieurs éléments de plan de match, puis il y a plusieurs porteurs d'éléments de plan de match. Donc, la MRC, vraiment, a un rôle de plus en plus central au niveau du développement économique. Mais dire qu'il y a un plan global, ce serait vous mentir. Parce qu'il y a aussi d'autres partenaires, comme on parlait du ministère de l'Économie tout à l'heure avec ses programmes. Il y a le ministère des Affaires municipales qui a des programmes, il y a les municipalités qui ont des programmes, il y a la SADC, il y a Place aux jeunes, Carrefour Jeunesse-Emploi, il y a plein d'éléments qui font chacun leur bout. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là se parlent. Il y a un réseau qui s'appelle le Réseau Gaspé qui fait en sorte que les gens mettent en commun leurs efforts. Mais ce qui est important, c'est de faciliter à avoir aux entrepreneurs et aux jeunes qui veulent entreprendre. Par exemple, pour la relève entrepreneuriale, les grands défis bâtissent dans la région. Quand ça se passe, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut que ça lève après le grand défi. Il y a plein de défis aux entrepreneurs également. Il y a plein de défis comme ceux-là ou plein d'éléments comme ceux-là qui aident à créer ou à susciter la relève entrepreneuriale. Par contre, il faut que cette relève-là passe du projet ou du défi à de l'action concrète par après, quand elle arrive souvent à l'âge adulte, parce que ces défis-là sont souvent pour les jeunes. Mais quand elle arrive plus tard, il faut que ça se transforme en véritable projet d'entreprise. Et quand il y a des véritables projets d'entreprise qui émergent, il y a une porte d'entrée qui s'appelle la MRC. Puis il y a une autre porte d'entrée qui s'appelle la SADC aussi. Je prêche pour la paroisse de la MRC, étant préfète celle-ci. Mais il y a des portes d'entrée qui existent pour les entrepreneurs. Il faut que ces portes-là soient davantage connues. Puis quand on va cogner à ces portes-là, on a du soutien technique et on a du soutien financier également. Puis si le soutien financier n'est pas dans la boîte comme telle, leur job de ces employés-là en développement économique, c'est d'aller chercher les bons programmes d'aide financière pour lever ces projets-là. Les portes sont ouvertes. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui entrent. On a une petite effervescence qui a recommencé à se créer dans la MRC. Il y a de plus en plus de projets. Puis là, on a des outils de plus. Moi, je pense qu'on est sur une bonne voie. Il suffit d'abord de faire connaître ces programmes-là. Puis il suffit de créer la relève entrepreneuriale. Donc, une belle annonce pour la Côte de Gaspé. On sait par contre que la MRC du Rocher-Percé a eu accès justement au fond des FLS. Mais avant ça, vous avez eu une discussion avec la ministre. Et apparemment, vous lui avez fait un topo de la situation. Quand vous parlez du topo de la situation, on parle de quoi? On parle des priorités de la MRC du Rocher-Percé. Nous, on a fait un plan stratégique. On sait que le gouvernement avait déjà certaines positions par rapport à ciment-mécanisme, par rapport à l'éolien. Alors, on a profité pour venir démontrer c'est quoi le plan stratégique de la MRC du Rocher-Percé, qui inclut notamment un pôle des technologies propres de la Gaspésie, qui viendrait entourer tout le développement de technologies propres pour réduire les gaz à effet de serre de ciment-mécanisme et créer une nouvelle source de diversification économique pour la Gaspésie, venir décontingenter l'industrie forestière également par l'utilisation de la biomasse forestière. Alors, je pense qu'on a été en mesure de sensibiliser la ministre à l'importance du pôle des technologies propres autour de ciment-mécanisme et l'élan que ça va donner à l'économie gaspésienne. C'est vrai que les entreprises que vous avez ciblées en tant que telles, en parlant justement de ces fonds disponibles, c'est vraiment tout ce qui concerne une économie autour justement de la cimenterie en tant que telle? En fait, la rencontre qu'on a eue avec la ministre n'était pas en lien avec le FLS. Le FLS, c'est vraiment un outil pour les MRC. Nous, ce qu'on a eu la chance de faire, c'est de parler des sommes qu'on aimerait voir investies dans des projets structurants pour la Gaspésie. Alors, on a fait un topo de la situation, tous les élus. Et ça, c'était une des priorités pour la MRC du Rocher-Percé, aussi de développer le réflexe hivernal. Alors, on sait qu'on est la capitale touristique. Je vais oser le dire avec la ville de Percé. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment développer le réflexe hivernal également. Alors, on a sensibilisé la ministre aux dossiers qui vont être présentés dans les prochains mois à ce niveau-là. Et on pense que c'est des dossiers pour la MRC du Rocher-Percé, mais aussi pour la Gaspésie au complet. On doit prendre ce virement hivernal hors saison pour être en mesure d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et aussi l'économie de nos entreprises. Merci beaucoup. Et puis, on va vous souhaiter justement bon succès dans toutes ces entreprises que vous avez. On sait à quel point Percé est occupé ces temps-ci. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.